Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaux pour OLFanTV, très heureux de vous retrouver cette fois-ci en nocturne. Oui, je suis vers la mairie de la Croix-Rousse. Waouh, quel beau bâtiment, magnifique. Alors le sujet de cette vidéo ce soir, c'est un peu les Media Days du côté de l'Olympique Lyonnais. Puisqu'on a eu plusieurs interviews de plusieurs dirigeants de l'OL. Juligno qui est passé sur OLTV, Jean-Michel Ola sur RMC et puis conférence de presse d'avant-match de Silvigno aujourd'hui. Et pas mal de petites informations quand même parce qu'on commence avec Juligno sur OLTV qui s'est montré très loquace comme à chaque fois qu'il est sur un média. Là, en l'occurrence, c'est le média du club. Mais il a pas mal parlé, il a parlé des sujets brûlants, l'actualité brûlante de l'Olympique Lyonnais. Sans langue de bois et ça, c'est très très appréciable. Notre nouveau directeur sportif a parlé de la situation de Fernando Marsal. Il dit de Marsal, Marsal a beaucoup de problèmes physiques. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'avais dit un petit peu dans une de mes vidéos. Je trouve qu'il est beaucoup trop blessé, Marsal. Peut-être que c'est une question d'hygiène de vie, peut-être que c'est une question de préparation, peut-être que c'est une question tout simplement de mental. Mais il a reconnu qu'il était trop blessé. Concernant Andersen, il dit que Andersen n'a pas joué pendant deux mois et demi. Il n'a pas encore le niveau physique. Je vous l'avais dit aussi, ça, il est arrivé blessé de la Sampdoria. Et effectivement, je crois qu'il est à court physiquement. Ça se voit. D'ailleurs, il joue toujours avec un strap. Vous regarderez un strap sur le genou. Effectivement, je crois qu'il n'est pas du tout prêt. Alors ça, ça sera aussi la question à se poser pour Silvino. Il a déclaré, mais ça, je vous le dirai après, que seuls les joueurs qui sont au maximum de leur niveau physique joueront contre Monaco. Pour moi, ça n'engage que moi. Je pense que Marcelo devrait jouer avec de Nair parce qu'Andersen n'est pas à son temps physiquement. Et il risque surtout de se reblesser. Donc moi, je pense que ce n'est pas bon de faire jouer Andersen tout de suite. Au niveau du Mercato, il dit que le Mercato n'est pas terminé. Et il faudra décider avec le coach, avec lui, pour voir les profils qui pourraient être recrutés. Alors on sait qu'aujourd'hui, ce jeudi, il y a eu une réunion entre Jean-Michel Aulas, Silvino et Juninho concernant la suite à donner au Mercato. Vous le savez, les ports du Mercato du championnat anglais se ferment dès jeudi soir. Donc, il y a peut-être des opportunités à faire là-bas. Ou alors, plutôt pour nous, vendre. On parle de Moussa Dembélé, mais la porte semble fermée. Ça aussi, je vous le dirai plus tard. Et aussi, la piste menant à Everton pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, dont le staff vantait les mérites quand Silvino est arrivé, quand Juninho a présenté un petit peu l'équipe. Il a dit qu'il comptait beaucoup sur Bertrand Traoré. Mais les matchs de préparation, on ne les a pas du tout rassurés. Et il se pourrait que Bertrand Traoré soit proposé un petit peu sur le marché anglais. C'est Manu Longion de Yahoo Sports qui dit ça. Ça ne serait pas impossible. C'est vrai que les matchs de prépa n'ont pas du tout été bons pour Bertrand Traoré. Un petit peu désorganisé, notamment dans son pressing. Juninho, lui, qui dit qu'en gros, tous les postes du milieu de terrain sont quasi doublés, sauf derrière Awar, sur le côté gauche, le poste de relayeur gauche. Et Kakré, lui, il pourrait faire son apprentissage un petit peu cette saison. Silvino a dit que, temporairement, si vraiment il y avait besoin, il pourrait jouer sur un poste de sentinelle. Mais vous voyez, Juninho le confirme. Ça sera une saison d'apprentissage pour Maxence Kakré, qui ne devrait pas jouer les premiers rôles. Il va devoir un petit peu s'épaissir. Ça aussi, c'est un petit peu une déception, parce qu'on l'attendait aussi l'année dernière dans la rotation. Mais Bruno Genesio, on a décidé autrement. Cette saison, c'est un petit peu la même chose pour Maxence Kakré. qui déborde de talent, on le sent. Mais il doit se développer, peut-être physiquement, peut-être mentalement. Donc, malheureusement, dans les dires de Juninho, il ne rentrera pas dans la rotation dans un premier temps. Il devrait retourner en National 2. C'est un peu frustrant pour lui. Mais voilà, c'est comme ça. Ils l'ont décidé. Ils ont jugé qu'il n'était pas encore assez haut niveau. Je pense que ça veut dire ça. Juninho, qui est un petit peu pesté par rapport à ses matchs amicaux, il a dit que c'était un problème collectif et non individuel. Il faut trouver avant tout la réponse collective. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui, parce qu'effectivement, il y a une réponse collective à apporter. Mais on a vu très bien qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas prêts sur le point de vue individuel, le point de vue technique, le point de vue même de préparation. On a vu que vraiment, certains manquaient de gaz. Moi, c'est en tout cas ce que je pense. Il dit aussi que tous les joueurs doivent faire plus d'efforts les uns pour les autres. Oui, ça, c'est un petit peu la logique. C'est ce que disait aussi Sidney Govoo. On sent qu'il n'y a pas encore de solidarité dans cette équipe. Et une équipe, c'est avant tout, il l'a raison, un collectif. Mais aussi, je pense, une vraie solidarité entre les joueurs. Et actuellement, on n'a pas vu, en tout cas sur ces cinq matchs de préparation, de solidarité entre les joueurs. C'est un petit peu la même chose dans le staff. Ça, c'est très étonnant. Il a dit que quand un staff, surtout quand c'était un staff étranger qui venait d'arriver, il faut que tous les autres membres du staff soient un peu solidaires et s'adaptent. Ça, c'est un petit peu, je pense, une pique à Giral Batik, notamment. Et peut-être, peut-être aux préparateurs physiques, aux quelques préparateurs physiques, dont Antonin Da Silva. Voilà, il a un petit peu critiqué cette attitude. Alors, on ne sait pas quelles sont ses attitudes. Mais est-ce que, par exemple, Giral Batik ne s'est peut-être pas mis à communiquer assez avec Silvino ? Enfin, on n'en saura pas. Mais en tout cas, pareil, il pense que s'il y a solidarité entre les joueurs de l'équipe, il doit y avoir aussi une solidarité dans le staff. Et surtout, Juninho veut absolument étoffer ce staff avec peut-être des membres un peu plus techniques et spécifiques. On sait qu'il y a eu Fernando Lazzaro qui est venu en qualité d'analyse vidéo, qu'il y a des drones qui tournent autour du centre d'entraînement, qui filment les entraînements. Il veut aller, Juninho, vers ce côté technologique de la préparation des joueurs. Alors, est-ce qu'il va y avoir aussi un préparateur mental ? Ça, c'est possible. En tout cas, il essaye de faire du lobbying en interne. Il le reconnaît. C'est un petit peu dur de faire changer les mentalités. Mais s'il a les pleins pouvoirs, Juninho, comme le voudrait Jean-Michel Lollas, eh bien, il se pourrait que tout le staff change en profondeur. C'est en tout cas son souhait. Et il a reparlé aussi du fait que pas mal de jeunes vont retourner soit en national, soit vont être prêtés pour qu'ils puissent un petit peu s'aguerrir. Parce que lui aussi le dit, si un jeune a fait la préparation avec l'OL et qu'il s'attendait à jouer avec les pros, avec les objectifs professionnels, et ensuite il redescend national, ça va un petit peu le couper dans son élan et il a besoin d'acquérir du temps de jeu, d'acquérir de l'expérience. Donc beaucoup vont être prêtés. Il n'y a pas de dons qui vont filtrer. Il a parlé aussi de Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, il va être retenu. Voilà, il a eu une offre de Manchester United. Ça, ce n'est un secret pour personne. Que ce soit lui ou que ce soit le président Lollas, Moussa Dembélé devrait être retenu. Mais, 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 vous le savez, la clôture du marché anglais, c'est jeudi. Et il pourrait se passer beaucoup de choses d'ici là. Imaginez qu'il ait une vraie, vraie offre irrefusable pour les deux parties. On verrait partir Moussa Dembélé. Ça serait forcément dommage. Et Juninho, qui a été très, très clair, très, très honnête, il a eu du mal à regarder la prestation de notre équipe contre Bournemouth. Une prestation absolument impensable pour lui, avec un manque d'âme, tout simplement. Il l'a dit, Juninho, c'est un manque d'âme et d'agressivité qui manque dans cette équipe. Et ça lui a fait peur. Je pense qu'il ne s'attendait pas, Juninho, à devoir partir de zéro à ce point. Et pourtant, l'équipe qui a affronté Bournemouth, c'est 80% de l'équipe de la saison dernière. 80% des joueurs étaient présents l'an dernier. Et dans un système de jeu qui était propre à Bruno Genesio, qui était un 4-2-3-1, censé rassurer ces joueurs-là. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a un petit problème quand même d'état d'esprit. On l'a vu à l'entraînement avec les images de Silvigno, les images de l'entraînement du site officiel de l'Olympique de l'Union, du Twitter. On a vu que Silvigno a été au milieu de ces joueurs pour leur montrer ce qu'était de l'agressivité, le tacle, l'envie. Et c'est ce qui manque un petit peu à ces joueurs-là. Et c'est très, très étonnant. Et Juninho l'a vu. Alors, quels vont être les ressorts psychologiques que va mettre en place le staff ? Ça, c'est une vraie question. On aura un premier élément de réponse contre Monaco. Ensuite, je passe à Jean-Michel Olaz. Jean-Michel Olaz, il est passé sur RMC, sur Team Dugas. Pareil, la parole du président est un peu rare. Ça faisait 48 jours qu'il n'avait pas parlé aux médias. Le président Olaz, c'est énorme. C'est du jamais vu. Ça montre qu'il s'est très clairement mis en retrait. Il l'a confirmé au profit de Juninho. Il lui fait entièrement confiance. Et il a parlé un petit peu Mercato. Il a dit que Florian Maurice était vigilant sur le marché pour obtenir peut-être un ou deux renforts de choix. Et voilà, il faut rester un peu extrêmement prudent. Parce que tous s'accordent à dire, que ce soit Juninho, Silvino ou Jean-Michel Olaz. Ils s'accordent sur le fait qu'ils iront sur un joueur uniquement si ça donne une plus-value au groupe. Et si vraiment c'est une occasion, une affaire en or. Voilà, il dit qu'il faut faire confiance à l'Olympique Lyonnais dans cette nouvelle stratégie. Il faut faire confiance surtout à Silvino et à sa personnalité. Il ne connaissait pas Silvino à la base, mais Juninho l'en a convaincu. Il faut lui faire confiance. Il faut surtout lui donner du temps. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Daniel Riolo aussi l'a dit un petit peu sur RMC. Il faut donner du temps. Il y a un nouvel horizon qui est donné. Et voilà, c'est une affaire de patience. Il a parlé de Moussa Dembélé. Ça, je vous en ai parlé. Voilà les barbelés autour de lui. Il a parlé aussi du cas Anthony Lopez. Moi, j'avais urgé le club à s'occuper de la situation d'Anthony Lopez et de le faire re-signer ou pas. Mais il fallait que sa situation se clarifie avant le match contre Monaco. Nous sommes à deux jours du match contre l'ASM et toujours à rien. Jean-Michel Olaz a dit que Lopez serait bête de ne pas re-signer. Puisqu'il aurait dit à notre président qu'il était très attaché à l'Olympique yonné, qu'il ne se voyait pas ailleurs. Sauf que ce qui coince, ce qui coince toujours, ce sont les commissions d'agents. Et pour l'instant, ça ne se règle pas. Nous sommes à deux jours, comme je vous l'ai dit, de la reprise du championnat. Et Anto Lopez n'a toujours pas re-signé. Et je pense que vraiment, ça peut jouer en sa défaveur. Et on pourrait toujours penser qu'Anthony Lopez pourrait partir lors de ce mercato. Ou alors, tout simplement, signer libre en janvier, là où il le veut. C'est un petit peu, encore une fois, un poker monteur. Mais moi, je trouve que cette situation est quand même très complexe. Et Jean-Michel Olas met un petit peu la pression sur son joueur, comme il l'a mis un petit peu en faisant signer Tata Roussanou. Ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. On verra en tout cas la prestation d'Anto Lopez dans le premier match officiel de la saison. Voir comment il réagit. On verra tout ça. Et puis, on finit par Sylvigno. Sylvigno qui était en conférence de presse. Alors, il ne parle toujours pas français. Il a commencé à parler en portugais dans sa conférence de presse avec un traducteur. Ça a été très, très compliqué parce que les traductions ne sont pas très bonnes. Il dit tellement de choses techniques que les traducteurs, je pense, n'ont pas assez de spécificité du langage de Sylvigno avec autant de détails, autant de termes techniques. Donc, ça a été un petit peu compliqué au début de cette conférence de presse. Après, il l'a continué en anglais. Et là, ça a été tout de suite un peu mieux, même si pas mal de journalistes ne savent pas parler anglais. Ça aussi, c'est une spécificité des Français. C'est une spécificité un peu de la France. C'est que la maîtrise de l'anglais, ce n'est pas trop ça non plus. On a vu un Sylvigno très polyglotte. Donc, lui, il maîtrise à fond les langues. Et je suppose qu'il parlera français très, très bientôt. Alors, il a parlé mercato. Il a dit qu'il fallait trouver un joueur défensif polyvalent. Parce que oui, c'est le vrai problème à l'OL en ce moment. C'est qu'on a des blessés. Et ces blessés, ils sont surtout en défense. Et on se retrouve, par exemple, à ne pas avoir de latéral gauche qui pourrait pousser tout simplement Sylvigno à mettre Connay, qui n'a pas beaucoup d'heures d'entraînement dans les jambes, qui vient de revenir de vacances, qui n'est pas forcément très près. Mais voilà, à la guerre comme à la guerre. Si la meilleure option, c'est de mettre Connay, on le rappelle qui est notre nouveau latéral gauche en provenant de l'île, eh bien, il le fera. Mais il faut, dans sa tête, trouver un joueur défensif supplémentaire qui soit polyvalent, qui puisse jouer latéral, qui puisse jouer défenseur central. Pour lui, c'est absolument nécessaire. Il dit que l'équipe va s'améliorer au bout de 3-4 matchs. Donc, il ne faudra pas juger notre équipe sur le match de Monaco. Mais il faudra attendre plusieurs matchs. Il faudra probablement attendre la fin du mois d'août pour déjà dresser un premier bilan. Lui qui avait demandé une patience de 10 matchs, là, il a resserré un petit peu tout ça. À 3-4 matchs, il dit qu'on a une équipe très technique, mais qu'il faut absolument faire des ajustements. Mais l'équipe est prête. C'est un petit peu la méthode Coué. L'équipe très technique, moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu, notamment au milieu de terrain, des joueurs très techniques, pas très à l'aise avec le ballon. Moi, je pense que c'est une question un petit peu mentale. C'est la peur de bien faire. C'est aussi peut-être une question de préparation. Tous les joueurs ne sont pas au niveau de préparation optimale. Il dit que l'équipe est prête. On a envie de le croire. On verra ça sur PS contre Monaco. C'est vraiment lui qui le dit. C'est sa parole. Le capitaine, il a parlé du capitana. Le capitana est décidé dans sa tête. On ne sait pas qui ce sera. Peut-être Anto Lopez. Anto Lopez, moi, ça m'étonnerait. Au vu de sa non-prolongation pour l'instant, je ne vois pas. Ça pourrait jouer aussi avec Denayer. Ça pourrait jouer avec Dubois, avec Memphis. Bref, voilà. Il a un capitaine décidé, mais il veut deux à trois leaders sur le terrain, en plus du capitaine. Il parle dans cette recherche de cadre en disant que finalement, on a vu une nouvelle génération de joueurs, de jeunes joueurs. On a très, très peu de joueurs qui restent très, très longtemps dans un club. Les derniers joueurs qui étaient là depuis longtemps, c'était Max Gonallon, qui était notre ancien capitaine. Alex Lacazette, tout le monde est parti. Il faut reconstituer des joueurs qui vont être là pour défendre le maillot pendant longtemps, qui s'inscrivent dans un projet. Ça, c'est ce que je disais aussi. On a besoin de joueurs qui s'inscrivent dans un projet, qui ne sont pas là uniquement dans le cadre d'un tremplin. Et voilà, donc il faut s'adapter aussi à cette nouvelle génération. C'est vrai, cette génération qui, dans les vestiaires, avant les matchs, est sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça, c'est peut-être à changer. Mais bon, vous le savez, vous le savez autant que moi, cette addiction, elle va être compliquée à enlever. Alors, il a parlé aussi de ce qu'il attend contre Monaco. Il attend un résultat et surtout du contenu. Il ne peut pas dissocier les deux. Il veut un résultat, des points, peut-être les trois points, ça serait l'idéal. Mais surtout du contenu, essayer de montrer un autre visage que ce qu'on a montré pendant la préparation. Ça, c'est indispensable pour lui. Il a reparlé un petit peu de sa tactique et pourquoi il ne faisait pas monter ses latéraux. Il dit les latéraux, c'est un petit peu comme Deschamps. Les latéraux, ils sont faits avant tout pour défendre. Les attaques, elles sont faites par les attaquants, que ce soit Cornet, que ce soit Memphis, que ce soit Bertrand Traoré. Il a dit qu'ils étaient très bons en 1 contre 1 et que c'était à eux de faire le job et d'attaquer et non pas aux latéraux. Donc, les latéraux, ils vont être là pour défendre. On a tous vu ce qui était le cas. Les latéraux ne montent pas et c'est une consigne de Sylvignon. On verra contre Monaco ce que ça donne. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir ça avec Bruno Genesio parce que les latéraux devaient apporter le surnombre dans la surface de réparation. Là, ça ne sera pas le cas. Il ne veut pas que ses latéraux montent. Il ne veut pas qu'ils soient pris dans le dos. Mais même si les latéraux ne dépassent pas la ligne médiane, vous avez bien vu Raphaël contre Bournemousse, s'il y a un manque d'agressivité, s'il y a un manque de réaction, ça peut aller très vite aussi. C'est aux latéraux aussi à rester très concentré. Il a parlé notamment de son système de jeu qui était connu, qui était un 4-3-3 quand il est arrivé. Il a dit « je veux jouer en 4-3-3 » et puis il s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc, il a essayé d'autres systèmes. Ça peut être un 4-2-3-1, ça peut être un 4-4-2. Mais ce qui est sûr, il l'a dit, c'est qu'il y aura toujours une ligne de 4. Voilà, ça aussi, il rentre dans une espèce de certitude. Peut-être que là aussi, ça évoluera. Mais il pense que c'est la manière d'être le plus solide défensif. Donc ça, défensivement, pardon. Donc, on verra aussi à la longue ce que ça donne. 4 défenseurs, une ligne de 4. On verra, ça c'est du travail aussi qui se fait à l'entraînement. Et il attend aussi un renfort offensif. Ce n'est pas impossible. On a parlé de l'arrivée de Souzo. Souzo, paraît-il, voudrait venir à Lyon. Voilà, ça serait une option de plus. Ça serait un profil qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est capable d'éliminer, qui est surtout capable de créer du jeu. Aujourd'hui, en créateur de jeu, on a très sincèrement, très concrètement, on a Memphis Depay et Oussema Ouar. Le reste, on n'a pas du tout de créateur et ce profil de Souzo pourrait être très intéressant. Surtout en cas de départ de Bertrand Traoré. Apparemment, ça serait lui qui serait sacrifié au profit de Maxwell Cornet. Donc, vous voyez encore un Olympique Lyonnais en pleine reconstruction qui se cherche. On cherche la bonne formule. Là, on a eu quand même des paroles de vérité, que ce soit Juninho. Juninho, ça, c'est intéressant de voir parler parce qu'il n'a pas la langue de bois. On n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre de communication très vraie, très réaliste. On l'a un petit peu eu avec Bruno Genesio sur ses coups de gueule. Mais souvent, le président, là, celui de son côté, gardait un petit peu ses distances et surtout surprotéger ses joueurs. Là, on a vu un Juninho qui n'est clairement pas satisfait de l'état d'esprit. Il faut un tout autre état d'esprit. Et c'est ce qui a été travaillé cette semaine à l'entraînement. Beaucoup, beaucoup de tactique selon Silvino. On l'a vu, on l'a vu donner de la voix, se mettre au milieu du terrain, arrêter carrément l'entraînement quand ça ne lui convenait pas pour montrer à ses joueurs comment il voulait qu'il soit sur le porteur de balle au niveau du pressing. Il a beaucoup insisté sur ce pressing agressif sur le porteur de balle adverse. Et puis, il a continué un petit peu à imposer cette relance de derrière. Mais on a vu que pendant les matchs de préparation, ça a été très compliqué parce que ça demande une maîtrise technique absolument irréprochable. Et ça, c'est à travailler. Et j'ai peur qu'on soit rodé par les adversaires et qu'ils sachent nous presser très très haut et nous faire perdre nos moyens. C'est ce qui s'est passé avec Andersen. Il suffit que vous soyez déconcentré ou pas en confiance et puis vous perdez le ballon. Et là, une récupération ultra haute sur le terrain ou même moyennement haute. On a bien vu quand Raphaël a perdu le ballon sur son côté, c'est quasiment le but. Donc, il faut faire très très attention, surtout qu'on a une ligne défensive très basse. Bref, il va falloir coordonner tout ça. Silvino a du pain sur la planche. Il dit que l'équipe est prête. J'ai envie de le croire. Voilà, Légone, dites-moi vous ce que vous avez pensé un petit peu de ces Media Days de l'Olympique Lyonnais, de tous ces dirigeants et l'entraîneur qui a parlé. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous êtes surtout confiants pour le match contre Monaco ? Je vous ferai bien évidemment une vidéo de présentation, une vidéo, un avant-match qui paraîtra demain soir, je l'espère. Je vous ferai une petite vidéo et vous me donnerez un petit peu votre pronostic. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui verront la vidéo ce soir. Et puis, une bonne journée de vendredi. Et puis, une bonne journée de jeudi, pardon. Et surtout, un très très bon match. À vous, Légone. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À très très vite. Ciao !